Bonjour Astrid, bonjour Sophie, bonjour à tous et bienvenue à l'Alpe d'Huez. Comme chaque jour, on se retrouve pour faire le point sur le programme de vos événements et de vos animations que vous propose Alpe d'Huez Tourisme. L'événement incontournable de cette semaine est le 17e Festival International du Film de Comédie de l'Alpe d'Huez en Isère. Il débutera le mercredi 15 janvier et se terminera le dimanche 19 janvier au Palais des Sports et des Congrès. Astrid, peux-tu nous en dire plus sur le déroulement du Festival ? Nous aurons l'honneur cette année d'accueillir en tant que président du Festival Danny Boon. Il nous présentera son film Superchondriaque en tant que film d'ouverture le mercredi 15 à 20h. Tout au long de cette semaine, vous pourrez assister à de nombreuses séances de longs et courts métrages. Et comment pouvons-nous visionner tous ces films ? L'entrée est libre à tous, seulement dans la limite des places disponibles. Et Sophie, peux-tu nous en dire plus sur les jurys ? Cette année, nous accueillons un jury exceptionnel composé de talentueux comédiens comme Valérie Bonneton, que vous avez pu voir dans Les Petits Mouchoirs, Léla Bechti dans Tout ce qui Brille, Pierre Ninet dans Comme des Frères et également Stéphane de Grotte, que vous avez également pu voir dans Le Siffleur. Donc rendez-vous tout au long de cette semaine pour la 17e édition du Festival du Film International de Comédie de l'Alpe d'Huez en Isère. Pour connaître la programmation détaillée, munissez-vous du programme du festival que vous pourrez trouver dans tous les commerces et établissements de la station. Avant de se quitter, faisons le point sur les animations que vous pourrez faire en parallèle tout au long de cette semaine. Dimanche 12 janvier à 18h, venez déguster un vin chaud, chocolat chaud ou rin chaud et gagnez de nombreux cadeaux au pot d'accueil. Il se déroulera sur le parvis d'Alpe d'Huez Tourisme. Et tout au long de la semaine, participez à de nombreuses visites commentées de l'église Notre-Dame des Neiges ainsi que du musée, du Pic Blanc et de l'usine à neige. Le mardi, on se retrouve sur la piste de l'éclose pour la luge de nuit et le jeudi sur la piste du signal pour le ski de nuit. Pour plus d'informations, venez vous renseigner auprès d'Alpe d'Huez Tourisme ou consulter le programme des animations disponibles dans tous les commerces et établissements de la station. N'oubliez pas Astrid que samedi, nous retrouvons à 18h30 au Palais des Sports et des Congrès Aménie Faquette, artiste de peinture contemporaine pour un vernissage. Bien sûr, l'entrée est libre et gratuite pour tous. En plus du programme d'animation, pour vous guider lors de votre séjour, vous pourrez trouver le guide bienvenu de l'Alpe d'Huez et le guide des familles. Ce numéro du Petit Journal est désormais terminé. Nous vous souhaitons une belle semaine et un agréable séjour à l'Alpe d'Huez. A bientôt ! A bientôt !